L'attitude 91 L'attitude 91 L'association ARP de Rissorongis, l'association d'insertion, l'objectif principal c'est embaucher des personnes sans emploi en difficulté de social et professionnel. Votre association assure un accueil, mais pas seulement un accueil, il suit et puis il accompagne aussi les gens. Tout à fait. Elle informe et oriente en fonction des besoins des mondes, à la carte en fait, à peu près, on s'adapte vraiment à la problématique. C'est aussi un lieu d'écoute et d'orientation, l'association est un vrai tremplin vers l'emploi. Bonsoir Yann Rurland. Bonsoir. Directeur de l'ARP. Oui. Depuis combien de temps ? Depuis, je fête mon premier anniversaire, d'ailleurs je vous invite après si vous voulez. Bon anniversaire, ça fait le de la jeunesse. Allez, on est invité. Domicilier à Rissorongis, l'ARP est une association à vocation multiple, d'après ce que j'ai vu. Vous proposez des services aux particuliers et puis aux entreprises aussi ? Oui. Et aux collectivités ? Oui, en soulignant bien que l'objet de l'association est bien de réassérer des personnes dans l'activité professionnelle. Et pour ce faire, on utilise entre autres un des outils qui est de mettre à disposition des personnes demandeurs d'emploi, éloignées de l'emploi pour plein de raisons, de les mettre dans l'activité auprès de particuliers, auprès d'entreprises, de collectivités, d'associations, sur des tâches diverses et variées effectivement. Puisque ça va du délai de ménage, des espaces verts, du repassage, de l'aide au déménagement, etc. Bon bah c'est cool pour le bricolage et le jardinage parce qu'il n'y a pas tout le monde dans la main verte. Tout à fait. Alors tous ces services sont proposés à des tarifs plus avantageux que si l'on passait par une agence standard des services à la personne par exemple ou pas ? Est-ce qu'il y a une différence ? On a effectivement des tarifs très corrects pour préciser... Pour ne pas dire compétitifs ? Compétitifs, c'est si. Parce que là, il y a des agences qui font ça, des agences prévues. Oui, avec une philosophie différente. Nous sommes une association à but non lucratif et il y a un vrai travail d'accompagnement social des personnes avec qui nous travaillons. Mais il reste effectivement que nos tarifs sont tout à fait abordables et pour ce qu'on appelle tout ce qui est service à la personne qu'on a évoqué tout à l'heure, repassage, etc. Donc les particuliers bénéficient d'une déduction fiscale de 50%. Pour préciser, donc, nos tarifs horaires sont de 16,50 euros de mise à disposition d'une personne, ce qui ne m'apparaît pas très cher. Est-ce que les gens font appel à vos services un peu pour se délester des tâches qui les embarrassent ? Non, c'est parce que d'abord, pour beaucoup, c'est d'être dans cette dimension de soutien à des actions d'insertion. Il y a un aspect d'action citoyenne, sociale, générale. Et puis, ils recherchent de toute manière, ils ont des besoins d'un personnel et ils veulent avoir une activité qui soit bien réalisée. Patrick ? Oui, j'en profite pour poser deux questions à la suite. Je profite. Est-ce que déjà, vous rentrez dans le système de l'économie sociale et solidaire ? Et deuxième question, sur quel champ vous activez, en fait ? C'est-à-dire au niveau de l'Essonne, au niveau de l'agglombe ? Quel est le périmètre ? Oui, le périmètre. Le territoire. Le territoire. Voilà, ça fait plus. Le territoire. Quel est votre territoire ? Ça fait presque politique. Territoire de chasse. Sur quel territoire ? Chassez-vous. Appliquez-vous vos prestations. Pas territoire de chasse, territoire d'intervention. D'intervention. Alors, nous sommes effectivement bien dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Ce qui nous amène d'ailleurs à participer au mois de l'économie sociale et solidaire qui a lieu de début novembre à début décembre. Un mois pendant un mois. Du 4 au 4. Du 4 au 4, tout à fait. Et qui se reproduit d'ailleurs tous les ans. L'économie sociale et solidaire est un secteur économique important dans notre pays. Et cette action du mois de l'économie sociale et solidaire, entre parenthèses, a été mise en place par la communauté d'agglos d'Evry-Centre-Esson, à laquelle nous participons. Avec tout un tas de partenaires, Conseil Général, Esson Active, etc. Il y a la CCI aussi qui participe ? La CCI, la mairie d'Evry, l'université, etc. Sollicité, sollicité, participe. Je n'ai pas vu Maison du Monde, mais ça ne serait tardé. Nous sommes une partie du champ de l'économie sociale et solidaire, puisque nous sommes dans ce qu'on appelle l'insertion par activité économique, qui est effectivement une partie dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et nous portons les valeurs de solidarité, d'avoir une approche humaine plus que technique. C'est l'humain d'abord et la technique après. Combien de personnes sont dans votre structure qui travaillent à peu près ? Alors, il y a deux aspects. Il y a une équipe permanente qui représente... Qui accompagne, qui suit, qui gère, qui gère, qui... Voilà. Donc, une équipe permanente de 7 personnes. Et nous faisons travailler aujourd'hui à peu près 170 personnes, par ailleurs. 170 personnes. Je poserais bien des questions, moi. Posez, 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 posez. Comment vous recrutez les gens ? Pas pour ceux qui gèrent. Je parle des personnes que vous... Sur quel type de critères vous les choisissez ? Alors, on est bien dans... Les personnes en difficulté sociale et professionnelle. Donc, on... Pardon. On n'est pas une entreprise d'intérim. Donc, on est bien, effectivement, dans pouvoir inscrire. Il y a une procédure d'inscription. Et il faut rentrer dans ce champ d'être dans l'insertion par activité économique. Ça veut dire, effectivement, des personnes... D'abord, demandeurs d'emploi. Et portant un certain nombre de difficultés d'insertion professionnelle. Il faut être au chômage depuis un certain temps pour pouvoir bénéficier de votre structure. Ou il faut juste... On peut être au chômage tout de suite ? J'aurais une autre question par rapport à ça. Vous pouvez, effectivement, être au chômage depuis peu de temps et pouvoir rentrer dans ce champ-là. D'accord. Mais parce que vous allez présenter un certain nombre de difficultés. D'accord, oui. De problèmes linguistiques, difficultés sociales diverses et variées. On ne prend pas, effectivement, entre guillemets, le tout venant dans l'association. D'accord. Est-ce qu'il y a une notion d'âge ? Non, pas du tout. Non, 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 non. Ma question, c'était... Bon, c'est une façon, effectivement, de les réinsérer. Est-ce que ça peut avoir vocation de les faire évoluer en leur donnant peut-être une formation ? Je ne sais pas. Oui, alors, effectivement, il y a plusieurs aspects. D'abord, nos activités vont permettre à des personnes, éventuellement, de découvrir de l'activité professionnelle qu'ils ne connaissaient pas et pour lequel ils vont être... ils vont se sentir en impétence, en phase. Voilà. C'est effectivement... les activités de l'association sont variées, assez variées, et ça va permettre de toucher à des métiers très différents. Comment dire ? Et donc, qu'est-ce que... Rappelez-moi la question ? Non, non, c'était savoir si, effectivement, grâce à votre intermédiaire, il y avait peut-être certaines personnes qui avaient réussi à obtenir... Parce que, sous-entendu, ma question, c'était quel type de rémunération ont ces gens-là, quoi ? D'accord. Donc là, je soulignerais que l'association est employeur des personnes que nous mettons à disposition. Donc, c'est nous qui sommes employeurs... C'est vous qui faites les fiches de paye ? C'est nous qui faisons les fiches de paye et qui salarions les gens. Et nous facturons, effectivement, les services qui ont été... les prestations qui ont été réalisées. D'accord. Alors, par exemple, si moi, je veux... Tu cherches ma plousse ? Non, non, mais en tant que particulier, si j'ai envie de refaire ma plousse... Complètement. Je vous contacte et vous allez m'envoyer quelqu'un qui sait le faire, quoi. Tout à fait. Voilà. Et si tu fais des impôts, c'est encore vieux. Non, mais c'est vachement intéressant parce que... Oui, mais si... Entre payer une entreprise et payer quelqu'un qui sait le faire... Par contre, la personne vient avec tous ses outils ou pas ? Notre cadre juridique est de la mise à disposition de personnes. Et ce sont, effectivement, les utilisateurs, les demandeurs, pas les clients, parce qu'on ne va pas appeler les clients, qui doivent fournir le matériel. Oui, voilà, tu as une tondeuse chez toi, le gars, il vient, il a fait tourner, quoi. Voilà. Alors, vite fait, on va faire le tour, vite fait. Pardon. Je reviens quand même sur l'aspect. Effectivement, par ailleurs, les personnes suivent des formations, vont pouvoir progresser dans leur parcours professionnel et pouvoir sortir, et on a un taux de sortie assez intéressant, d'ailleurs, dans l'association. On est à peu près à 60% de sorties qu'on va qualifier de dynamiques positives, où les gens vont retrouver de l'emploi en CDI, en CDD long, dans des formations qualifiantes, etc. Donc, le but du jeu, pour nous, n'est pas que les personnes restent dans l'association. Le but du jeu est, effectivement, qu'ils sortent au lieu... Est-ce que vous êtes préférancé à la NPE, par exemple ? Alors, la NPE est à le Pôle emploi. Oui, le Pôle emploi, pardon, pardon, excusez-moi, c'est ma grande vieillesse qui me joue des taux. Ça fait longtemps que tu as battu le chômage, c'est pour ça. Je n'ai pas mis souvent les pieds, j'avoue. Tu es imprivilégié. Pôle emploi est un partenaire et un prescripteur pour nous, donc, effectivement, va nous envoyer des personnes. Donc, ils peuvent vous... D'accord, d'accord. Bon, avant de continuer, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu le tour des associations qui existent déjà dans l'agglo, dans l'insertion. Yann, on va parler un petit peu de... Il y a plusieurs associations d'insertion, quand même, dans le coin. Il y a le relais de formation de l'emploi. Il y a l'école de la deuxième chance, la maison de l'emploi, MDE, les associations d'insertion par l'économie, intermédiaires. Alors, il y a l'ARP. Est-ce que vous êtes concurrent ou vous êtes complémentaire ? Comment ça se passe ? Comment vous travaillez ensemble ? Patrick avait évoqué tout à l'heure la notion de territoire. Il faut savoir que sur les SON, il y a huit associations du même type que la nôtre. Est-ce qu'on est en concurrence ? Non. Nous sommes en complémentarité et en synergie, évidemment. Même si ce n'est sans doute pas tout à fait aussi simple que ça, puisque toutes ces associations connaissent depuis quelques années maintenant malheureusement une baisse d'activité. Et tout le monde est en train un peu de courir, effectivement, après l'activité. J'ai juste une question. Est-ce que vous êtes subventionné ? Notre financeur. Alors, on a trois financeurs. Le département, qui est chargé de l'insertion dans les politiques. et le public. La région, qui finance également sur les postes d'insertion. Et l'État, l'État qui nous finance. Et tu repayes aussi là-dedans. Tu payes trois fois quand même. Je me permettrais de souligner que les subventions représentent à peu près 25% de notre budget. Et donc, à nous de trouver les 75% restants, parce qu'effectivement, sinon ça ne marche pas. Donc, vous ne faites pas, comme vous avez, on paye trois fois, une prestation gratuite pour le... Non, on ne fait pas ça. Il y a une carte de fidélité, c'est-à-dire ? Non, ça n'aurait aucun intérêt. Alors, l'ARP peut intervenir à toutes les étapes du parcours dans l'insertion des demandeurs d'emploi, qui est inscrit dans l'association. Vous intervenez aussi, généralement, au début du parcours, jusqu'au placement dans les entreprises. Comment ça se passe, cet accompagnement-là ? On vient chez vous, vous commencez à les faire travailler un petit peu, les remettre dans le bain, comme on pourrait dire. Puis après, c'est une offre, une entreprise, un des vos partenaires qui a besoin de quelqu'un. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Donc, par rapport à la question de tout à l'heure, on a effectivement un certain nombre de critères pour pouvoir inscrire la personne dans nos activités. Maintenant, on peut avoir des personnes qui ont des compétences qui ne correspondent pas au marché habituel de notre association. Donc, malheureusement, éventuellement, ça ne correspondra pas. L'exemple, mais qui n'est pas du tout péjoratif, mais l'exemple type, effectivement, on a beaucoup de femmes avec un bas niveau scolaire et qui viennent faire du ménage, qui voudraient s'inscrire pour faire du ménage. D'accord. Et non, au bout d'un moment, effectivement, on ne sera pas en mesure de leur proposer une activité. Donc, il y aura une frustration qui... On peut l'inscrire, mais on ne pourra pas lui proposer une activité. Mais est-ce que les salariés suivent un parcours d'insertion ? Enfin, je veux dire, une transitoire. Est-ce que c'est vraiment un parcours transitoire ou pas ? Oui, oui, tout à fait. Donc, il y a un parcours d'insertion avec des rencontres régulières avec la personne, la mesure des freins à l'emploi, pouvoir travailler sur des problèmes que la personne peut connaître, des problèmes de langue, des problèmes d'addiction, des problèmes de santé, éventuellement, etc. Donc, le travail, la spécificité de l'association, c'est justement de pouvoir travailler sur ces aspects-là et de pouvoir amener la personne à se donner tous les moyens qui lui permettent de revenir correctement dans le champ ordinaire de l'activité professionnelle. Voilà. Est-ce qu'il y a une question ? Moi, j'ai une question. Parce que je pose des questions. Est-ce que les gens... Qu'est-ce que tu poses comme question, Mario ? Est-ce que les gens qui font appel à vos services sont conscients qu'ils participent à un geste de solidarité ? Genre, ils tendent la main directement, en fait ? Alors, on a aussi tout type d'honneur d'ordre. On a majoritairement des personnes qui se sentent concernées par cette dimension d'insertion, c'est clair. On a aussi des donneurs d'ordre pour qui l'aspect important, c'est pas très cher. Et puis, il y a la fiscalisation. Oui, l'aspect des fiscalisations contribue à pouvoir bénéficier de nos services en ne dépensant pas trop. Voilà, tant mieux. Moi, personnellement, ça ne me pose pas problème. Alors, vos actions se visent d'une manière générale de tous les publics. Donc, pour bénéficier, justement, pour entrer dans le cadre de l'ARP, je pense qu'il faudrait être bénéficiaire de l'RMI, non ? Alors, cher monsieur, le RSA, maintenant. Le RSA, maintenant. Le RSA, maintenant. Le RSA, maintenant. Le RSA, décidément, on est en retard, nous. On est en retard. Après, c'est moi qui ai le Minitel. Vas-y, cherche ton Minitel, c'est ce que je t'ai dit. Cherche ton Minitel, vas-y, pour moi. Si vous voulez savoir quel est le portrait type d'un salarié en insertion dans l'association, le salarié en insertion, c'est une salariée parce que c'est une femme. Effectivement, majoritairement, ce sont des femmes qui sont intervenantes dans l'association. Elle a entre 30 et 50 ans. Elle a un niveau de formation peu élevé, donc CAP ou en dessous. Bon, et parfois, parfois, pas du tout, quoi. Elle est en recherche d'emploi depuis un an à peu près, en moyenne. Et elle habite dans ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville, donc zone urbaine sensible. Et puis contrat urbain de cohésion sociale, pardon. Donc ça, c'est notre portrait type. Donc si on cherche des femmes, c'est par ici qu'il faut aller. C'est peut-être, peut-être... Non, disons qu'il y a beaucoup de femmes qui, comme ils n'ont pas de diplôme, ils ont été femmes de foyer, maintenant, par rapport à la... Moi qui suis célibataire, toute opération... Ah, tu vas faire venir ? Alors, je vais venir des gens chez toi pour... Oui, d'accord. Je vais jamais faire venir comme conseil. Tu sais qu'il y en a certains Dominique ? Tu vas te taper les marines ? Non, mais je n'ai pas dit que c'est moi qui allait lui tourner la pelouse. Reprécise, reprécise. Alors, quels sont les différents secteurs, alors que vous recensez, les cours de métier, en fait, les métiers qui sont les plus utilisés dans votre... Oui, alors... On a parlé de bricolage, du repassage... Oui, on imagine bien que la partie ménage et la partie ménage... Mais par rapport aux entreprises, parce que vous travaillez avec des collectivités locales, ça aussi, non ? Oui, on travaille beaucoup avec, entre autres, la mairie de Riss-Orangis, et pour qui nous distribuons l'ensemble des documents municipaux à destination de la population, ce qui représente une activité assez conséquente, et on les en remercie. Pour les entreprises, pas mal d'activités de... Nous sommes sur des emplois peu qualifiés, évidemment, quoi. Donc, on est sur des activités de manutention, mais ça peut être aussi, pour des bailleurs sociaux, de la rénovation de cache d'escalier, ça peut être l'entretien d'espace vert. Voilà, donc c'est effectivement nos champs d'activités principaux. Et pour... Mais ça peut être aussi de l'entretien. On travaille avec... On est conventionné avec le conseil général sur les remplacements dans les cantines de collèges. D'accord. Donc on a du personnel qui intervient pour remplacer au pied levé du personnel de restauration. Et pour la partie des particuliers, on est beaucoup sur des tâches essentiellement de ménage, mais aussi repassage, bricolage, on est essentiellement là-dessus. J'ai une petite question. Il y a souvent des problèmes au niveau des crèches. Est-ce que vous intervenez pas, par exemple, pour les gardes d'enfants ? Il n'y a pas quelque chose à faire à ce niveau-là ? Alors, dans notre activité, on ne pourrait pas intervenir dans des crèches. Il faut un agrément. Il faut un diplôme. Nous ne pouvons pas travailler auprès d'enfants de moins de 3 ans. D'accord. D'accord. Mais ça peut être aussi de la garde d'enfants ? Alors, il y a effectivement, mais peu. Ce sont des demandes qu'on peut avoir de garde d'enfants en fin de journée, généralement. Et donc, au-delà de 3 ans, effectivement, c'est possible. On a une activité aussi qui se développe. C'est tout ce qu'on appelle l'accompagnement auprès des personnes âgées également. Donc, aider des personnes à aller faire leurs courses. Est-ce que je pourrais me faire garder, moi, de temps en temps ? Oui, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quel est sens de la question ? Allez, on va parler maintenant. Tu dis que j'avais beaucoup de femmes. Il faut qu'on avance parce que l'heure passe, l'heure passe, c'est l'interview à bientôt. Leur passage. Leur passage. Alors, on va parler de ce fameux mois de l'économie sociale et solidaire. Organisé par la CACE. Qui est déjà parti depuis le 4 novembre. C'est déjà parti. Puis, bon, là, il y a le 12 novembre aussi. Déjà, il y a des activités au village emploi et stage de l'économie sociale et solidaire. Comment ça se passe ? C'est quoi cet événement ? C'est un grand rassemblement ? L'événement en soi, le mois de l'économie solidaire. Je rappelle effectivement que le mois de l'économie sociale et solidaire a lieu partout en France. Depuis combien de temps ? Tous les ans, depuis un certain nombre d'années. Et c'est une manifestation qui permet aux structures concernées par le champ de l'économie sociale et solidaire de mettre en avant leurs actions, leurs activités et de pouvoir diffuser, médiatiser tout ce qui se passe. Et qu'est-ce qui nous propose l'ARP pour ce mois-ci ? Et dans ce cadre-là, avec sollicité par l'agglo d'Evry, nous avons, même si on peut considérer que c'est une activité, une action un peu, un peu, un peu, que terme je pourrais employer, un peu faible. Nous avons proposé effectivement, par manque de temps de préparation, d'ouvrir nos portes en grand, de pouvoir accueillir toute personne qui est intéressée par ces aspects d'insertion, socio-professionnel. Et dans un cadre convivial, nous rencontrerons les personnes intéressées pour leur présenter nos actions, nos intervenants, l'équipe, les bénévoles. Nous avons des bénévoles qui sont très présents dans l'association. Et ça sera vraiment un temps de rencontre et d'échange agréable et convivial. Finalement, vos portes sont toujours ouvertes ? Les portes sont toujours ouvertes, mais elles seront encore plus ouvertes ce jour-là particulièrement. Et ça permettra à nos partenaires également, à nos donneurs d'ordre, à passer à un moment agréable. Là, tout le monde peut se rencontrer, les partenaires, les donneurs d'ordre. Ce qui n'est pas courant, effectivement, parce que ça sera particulièrement ce jour-là où, effectivement, tous les composantes de l'association pourront échanger et être ensemble. Alors, vous êtes ouvert du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 9h à midi et après de 14h à 17h. C'est ça, les horaires ? De 8h30 à midi et de 13h30 à 17h. À 17h. Donc, vous êtes bien au... Est-ce que nous serons ouverts le 11 novembre ? Non ! Non, parce que c'est férié ! Pourquoi c'est férié ? Aramis, c'est tisse ! Aramis, c'est tisse ! Et nous fêterons l'armistice. Alors, ma question, langue de bois, devant un chômage endémique en ce moment-là, c'est bon, c'est pas très la joie, qui s'étend dans tout le pays, y compris dans l'Europe. N'avez-vous pas le sentiment que votre engagement a l'effet d'un gravier jeté dans l'océan ? C'est ma question, langue de bois. Non, langue de bois, non, 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 mais chaque pierre apportée permettra de construire le mur qui endigrera la montée de ce chômage. Déjà, là, j'ai dégravié dans l'océan, c'est-à-dire qu'il faut arriver déjà au niveau de l'eau. Cher ami, on a pesé quand même l'année dernière près de 40 000 heures d'activité. Après tout, on a fait travailler près de 200 personnes. Voilà, donc complètement. On paye nos charges, tout est clair et payé. Et donc, pour des personnes qui éventuellement n'avaient pas connu de l'activité professionnelle pendant des années, ma foi, c'est pas si mal que ça. Est-ce que vous utilisez les articles 82-83 au sein de votre... Les articles 82-83 permettent d'avoir des déductions d'impôts au titre de la société en donnant aux salariés la possibilité d'avoir une mutuelle payée par l'entreprise. Ça pourrait être un domaine qui pourrait permettre à ceux qui gagnent peu, comme les personnels que vous avez, de bénéficier d'une mutuelle à travers votre entreprise, puisque vous venez de me dire que c'est une entreprise et que vous avez des salariés. Tout à fait. C'est l'article 82-83, si vous ne les connaissez pas. Donc en fait, c'est mettre la mutuelle de la convention collective. Exactement, c'est la convention collective, c'est-à-dire que vous avez un abattement sur ce que vous payez, puisque vous êtes finalement une société, enfin, pas une société, vous êtes une association, vous êtes employeur, donc il y a des bénéfices qui se dégagent. Il n'y a pas de bénéfices ? Ah zut ! Dans une association, il n'y a pas de bénéfices. Bon ! D'accord, bon, alors c'était... Et par ailleurs, nous n'avons pas de convention collective, par ailleurs. D'accord. Voilà, donc... Dommage. Dernière question, parce qu'après on va avancer. Oui, une question que vous devez connaître, parce que, déjà, moi aussi, le mois de l'économie solidaire et sociale, c'est super important. Je trouve que c'est une très belle manifestation, parce que ça permet, et c'est le but du jeu, c'est pour ça que ce n'est pas du tout petit ce que vous faites, c'est pour ça, c'est pour que les gens qui ne connaissent pas puissent s'informer justement sur tout ce qui se fait sur l'ESS, tout ce que permettent même les pouvoirs publics, etc., sur ce niveau-là. Donc on essaie vraiment d'avancer, et là, des deux côtés, il y a des très bonnes choses, donc je trouve ça très important que ça se fasse, et ce n'est pas une petite chose que de voir vos portes pour ce jour-là. Merci. Non, mais je vous le dis, c'est sincère. Vous savez, il y a l'histoire, enfin, qu'on connaît beaucoup, justement, dans l'idée de l'ESS, c'est l'histoire du colibri. Vous connaissez cette histoire-là, s'imagine ? C'est-à-dire que, donc un jour, c'est dans la jungle, il y a un énorme incendie, et tous les animaux sont là, ils regardent l'incendie, ils ne savent pas quoi faire, et puis il y a le colibri qui fonce au lac qui est à côté, qui prend de l'eau dans son bec, et qui va le jeter sur le feu. Il le fait comme ça plusieurs fois. Et les autres animaux rigolent, ils font « mais attends, ça ne sert à rien du tout ce que tu fais là ». Il fait « ouais, mais moi, j'ai fait ma part ». Petit colibri. Non, mais l'histoire, c'est si tout le monde fait sa part, tout le monde fait un petit quelque chose, à force on arrive à avoir quelque chose. Alors, vous pouvez contacter l'ARP, vous faites sur Internet, vous faites l'association ARP Rissorangie, si vous avez tombé dessus. ARPE. Etude 91.